bonjour à toi chers spectateurs extremely wicked shockingly evil and vile de joe berlinger emporte déjà la palme du titre de film américain le plus long depuis très longtemps mais au delà de ça est un film qui donnait vraiment envie parce que ça fait un petit moment qui fait le tour des festivals et le dernier festival auquel il a été les gens étaient vraiment en train de dire et c'est pas extra et à partir de ce moment là j'ai commencé à me dire c'est bizarre quand parce que le projet il a quand même une jolie gueule il ya un acteur qui a quand même un sacré carisme en tête d'affiches le sujet bon voilà est propice à donner lieu à une histoire vraiment passionnante et la curiosité l'a emporté je me suis vraiment dit allez il sort sur netflix qu'est ce que ça va donner le résumé pour faire simple dans les années 70 de nombreuses femmes disparaissent certaines sont tués d'autres torturés ou encore violés mais à la fin des années 60 avant tout cela lise dans un bar un soir fait la rencontre de ted un beau jeune homme dont elle va tomber éperdument amoureux au bout du compte je peux comprendre les critiques qu'ont amené certains spectateurs autour du long métrage parce que c'est clairement une oeuvre qui met le spectateur dans une situation où on n'est pas toujours très à l'aise mais on sent que c'est le propos de joe berlinger joe berlinger qui visiblement a quand même fait un sacré travail sur ted bundy puisque non seulement il a fait ce film là mais si vous allez sur netflix vous avez conversation with a killer qui est un ensemble de conversations qui a eu avec ted bundy durant son incarcération ça montre quand même que le mec a bossé son sujet il a tellement bossé qu'il a réussi à faire une série documentaire à côté ce qui veut quand même dire que le mec voilà il a travaillé son sujet ça se ressent c'est clairement ça parce que le film est dans le mimétisme pur c'est à dire que ça va prendre des fragments de la vie de ted bundy qui ont été couverts par les médias des fragments autour duquel le réalisateur va amener des petites situations intimes mais des toutes petites situations intimes le vrai gros morceau qu'il ya au centre du métrage c'est quasi de la reconstitution trait pour trait d'un procès qui a été filmé et à côté de ça d'entretiens qui ont été filmés avec ted bundy par des journalistes durant ses premières incarcérations dans les années 70 qui reviennent quasi entièrement sur le personnage parce que ted bundy est un personnage joe berlinger le voit ainsi et choisi justement de le traiter ainsi de traiter le personnage et l'être humain de mettre en relief l'image que l'on s'est fait de ted bundy est ce que ted bundy voyait de lui-même mais à aucun moment il n'est question d'aborder un ted bundy qui soit humain ça n'est pas le cas c'est un pur personnage de cinéma de bout en bout il est souvent étrange de voir des auteurs choisir un certain angle d'attaque pour une oeuvre choisir de construire un récit autour non pas d'un personnage ou d'un événement qui l'a fait basculer vers quelque chose de diabolique mais simplement de raconter une rencontre et comprendre ce qui a fait la puissance de celle-ci joe berlinger a donc choisi de nous raconter la rencontre amoureuse avant les meurtres de nous montrer l'homme avant de peindre la bête de présenter ted avant bundy et en cela il se permet de créer une oeuvre assez attachante vraiment perturbante et extrêmement difficile parfois à admettre comme étant un film touchant au vu de l'homme dont il est question au sein d'un portrait noir violent sombre mais également très émotionnel en termes d'écriture michael wow oui ça se voit à dix kilomètres que son ambition première était de créer un film parce que dans la plupart de ses films entre guillemets ou de ses scénarios ce qui est mis en relief c'est surtout l'envie de raconter comment un personnage est devenu ainsi si vous cherchez à découvrir pourquoi ted bundy est devenu ted bundy vous pouvez vous brosser le film est très énigmatique le scénario de michael wow oui ce veut être absolument fondamentalement et viscéralement une oeuvre qui ne cherche pas à comprendre ted bundy mais qui cherche à le rendre fascinant et attachant et à partir de ce moment là je trouve l'écriture assez malsaine et c'est peut-être ça qui me fait apprécier d'ailleurs parce qu'à partir de des premières minutes on se retrouve dans une position où franchement je me suis dit mais la fâche faut être culotté pour en 2019 écrire un scénar où tu vas avoir de l'empathie de l'appréciation et de la compassion pour un mec comme ça et moi je trouve ça excellent c'est un travail d'écriture qui me fascine parce que se mettre dans la tête de ted bundy et se dire le but premier de mon scénar ça va être de le rendre attachant faut avoir une sacrée paire de bollox mais en plus de cela je trouve que le film amène un paquet de réflexions non seulement autour du fait que tu es de la compassion pour un connard fini mais en plus que tu cherches à comprendre pourquoi il était persuadé de ne rien faire de mal et alors là l'écriture de michael wow oui m'a presque perdu je me suis dit oh là là tu t'engages dans une direction mec où je suis pas sûr que ça va être très subtil mais où du coup pas ça amène tout un paquet d'émotions que je m'attendais pas à ressentir et à partir de ce moment là je me suis dit allez laisse-toi porter tu verras si ça va être convaincant oui cherchent surtout à explorer l'aspect émotionnel de cette affaire en mettant en place au travers de son écriture une forme de compassion que l'on ne soupçonnerait jamais au coeur de ce genre de récit pour donner lieu à une immersion qui peut sonner comme perturbante est assez difficile à admettre mais qui se tient on se voit rire parfois jubilé devant les actions de cet homme on se permet même de prendre parfois du recul et de peut-être hésiter sur sa culpabilité à l'image de cette femme mais pourtant la violence de l'action est là la manipulation est crédible et c'est ainsi que se développe de manière insidieuse et souvent perverse une forme d'admiration face à un homme implacable et noir face à une figure du mal sympathique et empathique en termes de réalisation alors joe berlinger ça se voit à dix kilomètres qu'il a fait une série documentaire à côté parce que le film est par moments assez bancal il m'a rappelé un petit peu true story je sais pas si vous vous souvenez de ce film avec john naïl et james franco qui revenait sur une conversation qu'un journaliste a vécu avait eu avec un potentiel serial killer et je trouve qu'ici c'est c'est vraiment mitigé en termes de mise en scène il ya des moments où visuellement c'est très intéressant il ya une reconstitution qui a de la vraie gueule il ya un jeu avec les images d'archives et les images réelles il ya un travail de reconstitution qui est monstrueux parce qu'il faut se dire que tout ce qu'il ya dans le film a été refait c'est à dire que c'est basé en partie sur des documents qui viennent des infos par des images qui ont été captés par les mecs qui avaient des caméras pendant le procès des rencontres avec certaines personnes qui ont côtoyé ted bundy et tout ça est reconstitué quasiment à l'identique il ya un travail de l'esthétique du grain du travail de l'image qui est vraiment passionnant mais derrière et c'est ça mon gros souci avec le travail de joe berlinger c'est que je trouve qu'il n'y a pas grand chose de plus que c'est vraiment reconstitué pour reconstituer et qu'en termes de pur graphisme ça n'est jamais dans la recherche de transcender cette image là il ya un plan où je me suis vraiment dit que joe berlinger avait une envie un besoin quelque chose qui voulait transmettre c'est un plan qui arrive à la fin du procès où ted bundy va s'adresser au juge et c'est un plan séquence qui avance tout doucement vers le visage de ted bundy jusqu'à s'arrêter uniquement sur ses yeux et là j'ai compris la vraie ambition qu'avait le metteur en scène c'était de jouer avec l'émotion du spectateur et à partir de ce moment là j'ai pu donner un certain sens aux images qui venaient de se mettre en place devant moi ce n'est pas toujours très juste en termes de style ce n'est jamais vraiment bon en soi on peut même dire que par moment berlinger est presque à côté de la plaque dans le visuel qui cherche à donner à son oeuvre mais il ya cette envie d'être le plus proche possible de la réalité ce qui permet au film d'avoir une âme une âme souvent peu attrayante qui se permet même de ne pas réussir complètement à faire ressortir les qualités d'une écriture indéniable et même par instant une âme racoleuse qui se la joue effet de style un tantinet tape à l'oeil mais au fond on aime tout de même cela car finalement ne serait ce pas à l'image de ce personnage peut-être au bout du compte alors en termes de casting je trouve qu'il ya une certaine prise de risque notamment dans le choix de lilly collins et de caillas codelario parce que ces deux jeunes femmes et ont des têtes entre guillemets de teen movie et pour le coup elles s'en sortent vraiment bien elles ont des personnages qui sont extrêmement complexes des love interest qui autour de ted bundy peuvent donner lieu à des personnages très caricaturaux mais je trouve que les deux s'en sortent très bien j'ai beaucoup aimé également la performance de john malkovich ainsi que de jim parson et ellie joel osment le petit garçon de sixième sens qui s'amuse à revenir comme ça de manière très éparses entre tusks et ça je trouve que les trois acteurs sont vraiment très bons notamment jim parson qui a quand même un personnage qui a une sacrée gueule et ça change de sheldon mais alors là il rend vraiment bien mais après il faut bien avouer que ces acteurs là font pas le figure à côté d'un acteur que je n'aurais jamais imaginé dans ce rôle franchement j'étais sceptique au début mais plus le film avance plus le mimétisme prend le pas plus on se rend compte que ce cher zach effron en a fait un bout de chemin depuis high school musical et dans le rôle de bundy il est saisissant au bout du compte extremely wicked shockingly evil and vile est une oeuvre qui a un intérêt parce que la forme est intéressante si vous y allez pour y voir une oeuvre qui va vous faire voir tête bundy avec un autre regard vous pouvez passer votre chemin c'est clairement pas un film qui a pour vocation cela c'est un film qui a pour vocation de mettre le spectateur dans une position très complexe qui peut donner lieu à des avis qui ne m'étonnerait pas soit très tranchée du genre c'est un film merdique c'est très mauvais pourquoi je me mettre dans la peau de ce connard mais c'est intéressant ça a une logique qui est presque fascinante et peut-être rien que pour ça extremely wicked shockingly evil and vile de joe berlinger eh bien j'ai envie de vous dire pourquoi pas parce que c'est sur netflix accessoirement donc je pense qu'en salle ça se serait foiré chez nous mais c'est sur netflix ça peut avoir une certaine vocation à conquérir un certain public mais faut y aller quand même en sachant exactement ce que vous allez voir parce que si vous y allez en mode je veux regarder un film sur un serial killer prenez un tout petit peu de recul et réfléchissez parce que ça sera pas complètement ça que vous allez voir à plus